Alors bonjour Chicago, vous nous revenez de la Guadeloupe ? Et bien, comment dirais-je, si si, je suis arrivé de la Guadeloupe, comment dirais-je, mardi matin. Ah, et vous y avez passé un bon moment ? Si, 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 un très bon moment, j'ai d'arriver avec ma fille, ma soeur, ma nièce, et ainsi que mes copines et mes copines, tu vois. Et puis, voilà quoi, on a passé des très bons moments. Un petit retour en Racine ? Eh bien, oui, tout à fait, un petit retour en Racine, parce que lorsque je suis arrivé, quelque chose que je peux dire, que j'ai constaté, qu'il m'a élu, pas grand chose. Dans le bon sens du terme, bien sûr, j'ai vu quand même pas mal d'amis. Je suis passé à l'arrivée du frigo, dis-à-dire que... Vous avez été voir tout au Jean-Claude ? Eh bien, tout à fait, si, 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 eh bien oui. Et puis, la Côte-Fessina, comme vous me dites, c'était la meilleure... On a été élevés ensemble, on a été élevés ensemble. Et voilà, parce que je suis passé le droit, il est en train de nous faire une veste, un souverain ensemble, du moins, un ensemble. Et puis, on a discuté un instant, et puis bon, j'ai pas eu trop de temps pour me consacrer. J'ai pu m'orienter sur autre chose, et puis voilà. Et vous avez été aussi voir la maman Dromy ? Ah bien si, la maman Dromy, oui, qui, comment dirais-je, qui avait sur... Notre réalisateur et caméraman ? Je me disais bien sûr, et sans oublier, bien sûr. Et comment dirais-je, oui, je suis passé voir sa maman. Et puis, vu que, encore aujourd'hui, on remis, c'est un ami d'enfance. On se connaissait, on se connaissait pas, mais on se connaissait, on se disait bonjour. Et du coup, je suis arrivé, j'étais à la mère, et elle m'a très bien accueilli, et elle m'a demandé son fils, moi. J'ai dit bon, je vois, il se voit, 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 il va pas tarder à passer le droit, quoi. Ah non, vous avez pris quelques bombas de mer ? Ah bien, en ce qui concerne la mer, bon, j'ai tiré de vue là-dedans, comme on l'a dit, c'est bon bien sûr. Vous avez mangé de bons fruits, de bons petits plats ? J'ai retrouvé la cana-souk, de magots, ah ouais, pas du cana-souk, bon machin, mais c'est calme. Ah, ah ouais, c'est ananas. Plein de gourmandise. C'est pas fait. Et puis, du coup, je me suis dit d'amener. Et puis, redécouvrir un petit peu, une nouvelle visite avec... Oui, ce sont encore des paysages qui me sont familiers, parce que, étant jeune garçon, ça m'arrivait. Lorsqu'il y avait des instructions, je me rappelle qu'il y avait des... des cartes... Mais là, les faire découvrir à votre fille aussi. Absolument. J'ai une fille qui, il y a deux ans, et puis, c'est la première fois qu'elle m'accompagne à Nizati. Et c'est plus attiré au départ. Elle nous a venu. Elle aussi a... c'est pas mal. Mais je crois qu'elle n'avait pas envie de rentrer, hein. C'était une dévicule. Effectivement. Effectivement. Parce qu'il y avait... il restait encore trois jours du départ. Elle a... elle... elle a... 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 elle a comme... l'enfance. Mais il faut la comprendre, un peu de chaleur, un peu de plage, c'est tout ce qui nous manque ici quand même. Eh bien oui, mais quand même, ça m'est arrivé quand même de partir avec Alarmar, on commence à me dire que c'est bien. Eh bien aujourd'hui Chicago nous a expliqué un petit peu ses vacances, les bons moments qu'il a pu passer en Guadeloupe, où il a retrouvé ses racines et retrouvé sa famille et passé un bon moment. On remercie Chicago d'avoir répondu à nos questions. Notre cadreur et réalisateur était René Mirfleur. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors bonjour, aujourd'hui nous sommes vendredi 12 août et nous sommes dans la forêt de Rambouillet. Nous allons vous faire découvrir un petit endroit bien sympathique. Vous allez voir, il y a un petit lac, il y a deux petits sentiers pour se former. Et je pense que c'est un petit peu aussi le paradis des envies. Voilà, on va s'adresser un petit peu, vous allez voir. Il y a des petits parcours. Ici, les branches, il y a beaucoup de monde. Il y a des restaurants et pas mal de résidents en appartement qui profitent des missions, des forêts. Donc, il y a des petits fenêtres qui ont été là pour venir s'amuser et passer un bon moment, je crois pas. C'est un peu d'un certain temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a des petits paris. Il y a des petits paris. Il y a des petits paris. Mais ça veut bien que mes enfants sont des acrobates. Et c'est le sentiment que c'est particulier pour retrouver la mairie. Alors, il y a une petite attraction derrière moi, le petit lac. Nous allons les voir un petit peuple de plus près tout à l'heure. Il y a des amis moués de Fambouillet, ça va pas. Je vais vous faire découvrir à tout ce qu'il y a beau dans la forêt de Rambouillet. On se calme, on entend juste ce petit bruit d'eau. Alors là vous découvrez une petite guinguette, on peut se restaurer, manger des crâles, des glaces, tout le plein, les brûlages. On est en pleine forêt là de Rambouillet, dans le parc naturel de la haute vallée de Chogosie, c'est un site qui est protégé. On y trouve tout le style d'animaux, des biges, des cerfs, des faisans, des pergrilles. Merci.